Les ateliers du corps, en trois mots, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son corps. On s'intéresse souvent au corps quand ça va mal, quand on a des douleurs, quand ça dysfonctionne, quand on a des maladies. Et du coup, la proposition, c'est de s'intéresser au corps avant, en amont, ce qui va permettre d'éviter que ça n'aille pas, d'avoir mal, d'avoir des tensions. Donc d'une part, on va pouvoir détricoter, délier ce qui a pu être noué de façon problématique, et d'autre part, éviter que de futurs nœuds se forment. Concrètement, comment ça se passe ? On rentre dans la matière, dans la matérialité de ce qu'est un corps. On travaille sur différentes parties du corps, la tête, la cage thoracique, le bassin, les membres, à travers le squelette, les muscles, les fascias, le développement moteur, ou encore l'analyse de l'espace. On plonge dans l'étude de ça, et la compréhension de comment c'est branché, comment c'est relié, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça permet. Pendant les ateliers, on va être plusieurs semaines sur un même thème ou sur une même partie du corps, parce qu'on creuse de plus en plus en profondeur dans la compréhension, dans la perception du thème ou de cet organe. On a des temps théoriques où on aborde par le biais de schémas ou de pas mal de ressources d'anatonie le fonctionnement en théorie, donc ça passe par, disons, le cerveau. Et puis, il y a d'autres temps où on va apprendre à sentir, à percevoir, des temps où on va toucher, parce que de toucher chez l'autre, ça permet aussi de faire le lien avec ce qu'on perçoit en soi. Donc la théorie va venir nourrir la perception, et puis la perception va venir éclairer ce qu'on a vu théoriquement, mais qui n'est pas incarné, qui reste à l'extérieur de soi. Tout ça nous permet d'intégrer différentes approches à notre façon de bouger, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans n'importe quelle activité physique. Ça va permettre d'avoir conscience de sa posture, de comment je me déplace, de comment est-ce que j'évolue. Ça permet aux personnes de transformer leur rapport à leur corps et leur façon de bouger dans la vie, et leur façon aussi de voir comment les autres bougent, et du coup la façon d'interagir avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada